Bonjour la France sur Europe 1 Prigent, j'adore Alors Loïc, il est complètement fou, il lit des revues qu'on ne lit pas forcément, des revues hyper snob, hyper chic, ou alors sur lesquelles on... Voilà, c'est pas le premier magazine... Vous lisez par exemple celui-ci ? Non, c'est quoi ? C'est bizarre ? Alors qu'est-ce que vous avez pour nous cette semaine Loïc Prigent ? C'est quoi ce magazine très glamour, dans vos petites mains très douces ? Alors le titre c'est The Art of Couture. C'est le Harper's Bazaar, c'est en anglais, c'est super snob. Il n'y a rien à moins de 7000 euros de photographie dans les pages. Il y a des diamants, il y a de l'or, il y a des émeraudes, il y a des beaux cheveux gonflés par le vent, il y a des kilotonnes d'ailes nettes. Il n'y a pas une adresse d'hôtel qui soit pas 8 étoiles, il y a tout le temps des lustres dans les chambres, il y a des pleines pages sur des escarpins en fourrure jaune de chez Marnie à 890 euros, il y a à faire ! On ne parle pas des lombriques alors ? Des totales loucres à Lou Floren, des échantillons de parfums gratuits Gucci. Bref, que des trucs que je n'achèterais pas, que je ne porterais pas, que je trouve même pas beaux, mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Mais alors pourquoi vous voulez liser ces journaux ? Parce que c'est une promesse d'évasion. C'est du voyage. Parce que c'est du voyage. C'est un titre qui existe depuis 1867, ça appartient au groupe de presse de Randolph Hearst. Vous savez, c'était le personnage qui était joué par Orson Welles dans Citizen Kane. Les rédactrices en chef sont mythiques, la mère de Churchill écrivait dans l'édition anglaise. Déjà ? Oui, Andy Warhol était illustrateur dans les années 50, il n'y a eu que des grands photographes qui ont bossé pour le bazar. Ce n'est pas juste un magazine, c'est de la mythologie. Et vous savez, comme après la crise de 1929, les films américains montraient des intrigues avec des blondes qui décrochaient des téléphones blancs. Les américains étaient au chômage, mais ils se grêvaient de films où les gens riches passaient des coups de fil sur des téléphones blancs. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose. On lit le Harper's Bazar pour rêver, oublier, fantasmer, se moquer ou faire une pause de réalité. Alors faisons une pause ensemble, puisque c'est Julia Roberts qui fait la couverture de ce numéro. Et le titre, Julia, the woman behind the smile, la femme derrière ce sourire. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle nous sourit insolemment. Elle est dans une robe de tulle rouge affreuse, environ 23 mètres cubes. Elle est affalée sur du sable. On est sur une plage californienne et elle nous regarde avec son sourire qui dit « Coucou, je passe des coups de fil avec un téléphone blanc. Tout va bien pour moi. » Exactement, le « je vous emmerde » dont j'ai besoin quand j'achète des magazines. On veut que Julia Roberts soit là, dans une crinoline et qu'elle nous dise « ta gueule, avec tes soucis, moi ça roule. » C'est exactement ça. Alors, vous pouvez nous suivre sur le live d'Europe 1.fr. Je tente de vous montrer les photos de Julia Roberts. C'est vrai qu'elle est ta gassonne. C'est vrai qu'on va voir ça, son sourire à 20 millions de dollars par film. Mais qu'est-ce qui est si horrible ? En fait, non, ce qui est horrible, c'est qu'ils nous font le coup de Julia Roberts. C'est normal. Mais c'est ça, voilà. Horrible. La femme, derrière le sourire, on s'en fout, on veut rêver ! Alors, elle est dans une veste grise de Victoria Beckham à 3 000 euros, avec une bague Tiffany à 8 000 euros, une autre bague Chopard à 7 000 euros, mais elle est normale. Comme tout le monde, elle se lève à 5h30 du matin, je vous jure, 5h30 du matin, pour préparer du bacon et des pancakes à ses trois enfants et son mari. Elle les conduit à l'école, elle nettoie la cuisine. Je vous jure, c'est écrit « She cleans the kitchen ». Elle récure les plats, et après, elle appelle une copine ou deux pour aller faire une rando. C'est normal ! Il n'y a pas de myriade d'assistants, il n'y a pas de caprice, elle nettoie sa cuisine, le journaliste a envie de s'ouvrir les veines. Bon, mais ses casseroles, elles sont en or, c'est bon. Il y a intérêt. Alors après, elle porte un pull en cachemire 0 à 1 700 euros, une veste Saint-Laurent par Anthony Vaccarrello à 2 000 euros, et elle prétend qu'elle n'a pas de chef cuisinier à la maison. N'importe quoi. Alors, Julia Roberts, qui ouvre ses conserves de caviar elle-même, moi, je n'y crois pas du tout, elle dit « Les gens confondent avoir un job fantastique avec être une personne fantastique. Les gens hallucinent que je fais le petit-déjeuner. Comment ça ? Vous faites le petit-déjeuner ? Euh oui, la fin est une bonne motivation. » Oh non ! Mais c'est une star ! « Je peux aller au supermarché acheter du papier toilette, je ne me fais pas agresser, je n'attire pas ce genre d'énergie. » Les gens me disent « Ah ! Vous ressemblez beaucoup à Julia Roberts. Vous êtes Julia Roberts ? » « Oui, c'est moi. » « Mais non, ce n'est pas vous. » Et elle continue. Je me fais croire parfois que je m'appelle Jane et que je travaille à la banque. Mais moi aussi, je fais ça. Quand je vais au défilé Chanel, je me dis « Je m'appelle Jeanne et je travaille au Crédit Agricole. » Bon, en fait, Julia Roberts, ça a été pendant longtemps l'actrice la plus payée d'Hollywood. Maintenant, ce n'est plus elle. C'est Jennifer Lawrence. Et donc, c'est sa façon de se repositionner comme normale, un peu moins dans la compétition. C'est tout. C'est ce qu'elle explique. Elle se penche vers le journaliste, comme pour partager un secret. Et elle lui dit « Au fond, on sait tous qu'on ne peut pas rester au sommet de la pyramide sans perdre l'équilibre, se fatiguer ou dire « Bon, quelqu'un me remplace, je dois aller aux toilettes. » Bon, elle est quand même un peu dingue, Julia Roberts. Oui, heureusement, elle refuse de parler du passé. Elle refuse de planifier le futur. Elle le croit en l'intuition. Elle répète tout le temps le mot « énergiquement ». Énergétiquement, pardon. Énergétiquement. Tout est. Elle est dans un espèce de délire comme ça. Et ensuite, elle porte une robe en laine Valentino à 3500 euros. Le journaliste explique bien qu'il y a eu 20 insistants sur la séance photo, que tout était compliqué, que c'était magique et dingue, qu'il y a eu une grande crise de nerfs collectifs quand le photographe lui a demandé de s'asseoir dans le sable avec l'horrible crinoline rouge. Ça a été un méga drama pas possible parce que la crinoline était trop énorme, que c'était impossible de s'asseoir. Donc, ça a été impossible. Tout le monde croit dans tous les sens. Elle faisait semblant de rire pour détendre l'atmosphère, mais c'était hyper tendu. Donc, je suis rassuré parce que si les stars sont comme nous, c'est pas possible. Bah oui, on n'est pas du tout d'accord. On n'a pas envie qu'elle soit normale. Et elle n'est pas normale, Julia Roberts. Ça se passe dans le Harper's Bazaar. Merci de nous avoir résumé la vie de Julia Roberts et de son shopping et de son shipping. Europe 1 Europe 1